Allo tout le monde aujourd'hui je suis dans un endroit qui est vraiment magnifique je suis dans le camp d'entraînement de Boakau Benchamaïk et je suis ici pour 7 jours d'entraînement de Muay Thai. On a la campagne, on est perdu, loin de la ville le camp est situé au nord de Chiang Mai donc à une heure de Chiang Mai vers le nord j'ai un niveau qui est débutant, j'ai fait du Muay Thai avant, on est en France de genre quelques mois donc ça date d'il y a peu longtemps je vais vous présenter d'abord le camp, comment il est organisé, comment il est structuré quand vous arrivez au camp de Bethany Gym, vous verrez tout de suite la statue de Boakau et ensuite sur la droite vous avez tout de suite un parking ensuite vous arrivez à l'intérieur, sur la gauche donc il y a un grand bâtiment donc c'est le nouveau Ginai, à droite quand vous arrivez, avance un peu plus, à droite il y a une boutique où ils vendent ces produits, ensuite il y a les bureaux, ensuite à gauche vous avez un petit parc animalier, il nourrit des... voilà, il y a un petit parc animalier où il y a des tortues, des différents types d'oiseaux, etc. et ensuite sur la... juste en face de ce parc il y a la cantine, avec café, etc. en face aussi, en diagonale, vous avez un petit coffee, un petit bar coffee et ensuite, un peu plus loin, sur la gauche, donc à côté du bâtiment il y a, voilà, la salle de gym, on va dire, qui est ouverte à l'extérieur et il y a deux rings, et avec tout ce qu'il faut pour s'entraîner et la salle de gym, elle est située vraiment en face, en face d'une brisière et c'est vraiment... le cadre, il est vraiment très, très beau et vous êtes vraiment focus, focus sur l'entraînement et c'est ça qui est vraiment bien, on est vraiment immergé dans les... voilà, dans le Muay Thai en fait Donc derrière moi, vous voyez, il y a l'espace d'entraînement et maintenant, je vais vous partager comment ça se déroule, l'entraînement, ici, Bonchame Gym Donc l'entraînement commence à 7h du matin on commence par de la course à pied on va courir environ, entre 6 et 7 km au total et après, on commence par des étirements il y a toujours des étirements en fait, les étirements, c'est au début et à la fin de la séance ensuite, ça dépend vraiment du coach en fait soit on fait du pad, du kick pass soit on fait des sacs de sable oui, au début, je faisais des mouvements basiques j'apprenais des mouvements basiques la garde, déplacement, les kicks, droite-gauche enfin, droite-gauche plutôt une fois qu'on a vu la base on va commencer à faire des enchaînements donc par exemple, gauche-droite, elbow ensuite, voilà des coups de pied enchaînés enfin, voilà, vous avez compris il va vous demander à un moment de faire du shadow boxing donc c'est faire des enchaînements dans le vide donc voilà, tout seul, comme ça les deux entraînements commencent de 7h qui finit à peu près vers 9h mais on commence pas souvent à 7h c'est entre 7h et 7h30 et après, repos jusqu'à 16h donc à 16h, c'est la deuxième séance de la journée de 16h à 18h donc pareil, ça commence jamais à 16h pile donc c'est entre 16h et 16h30 et après, la course à pied de l'après-midi 1 à 2km c'est histoire de se chauffer voilà et après, on commence à faire les étirements donc et après, à l'intérieur, ça dépend du coach comme j'ai dit tout à l'heure il y aura du base, du sac de sable etc, combo voilà, je n'osais pas trop lui parler au début et à la première session le coach, il m'a demandé d'où je venais et Boakau, j'ai compris qu'il avait demandé d'où je venais et tout il m'a checké du point et c'est tout c'est la deuxième séance que j'ai commencé à me présenter enfin, j'ai commencé à lui parler et tout il était assez à côté de moi donc ça m'a fait bizarre on n'a pas encore vraiment parlé donc j'ai voulu me présenter et j'ai dit comment je m'appelais d'où je venais et il m'a juste fait nice to meet you mais après je pense qu'il y a aussi la barrière de la langue qui fait qu'il n'y a pas vraiment de conversation ah oui, il y a aussi un truc que je voulais vous partager le lendemain de la première journée j'avais des bleus sur les tibias parce que j'avais fait des frappes sur les sacs de sable et du coup, comme je n'ai pas l'habitude du coup, ça m'a fait des bleus sur les tibias et tout donc voilà donc le lendemain, ils ont tous rigolé sinon, c'est vraiment un plaisir de voir Bokka s'entraîner et tout c'est vraiment bizarre et je suis super content de le voir s'entraîner en vrai parce qu'avant, j'avais l'habitude de le voir que sur YouTube et il y a un moment où j'ai vraiment kiffé c'est quand je tapais sur le sac de sable avec les genoux droite gauche, droite gauche il est venu vers moi et il m'a montré comment faire et tout et franchement, j'ai kiffé ce moment-là ah oui, il y a un autre truc aussi à la cantine la bouffe, elle est extraordinaire franchement la cuisine thaïlandaise, j'adore et bon, c'est un peu épicé pour moi parce que j'ai pas l'habitude de manger enfin, ouais, j'ai pas l'habitude de manger épicé mais c'est super bon c'est super bon